M. Latré qui nous l'a adressé, qui a dit « Je ne suis pas de la police canadienne, mais je suis quand même bien monté. » Francis Blanche ? Francis Blanche ? Non, c'est quelqu'un qui vit toujours. Ah bon, qui vient ici ? Qui vient ici. Kersosan ? Non. Cime ? Cime ! Bonne réponse de Francis Lalande. Quel ventard, mais quel ventard ! Il fallait y penser. On ne peut pas trouver. Quel ventard ! Il n'y a pas eu d'expertise, de toute façon. Non, non, mais c'est pas la peine, avec son pauvre vermicelle chinois. Vous rigolez ou quoi ? Si, mais moi je l'ai vu, je connais par cœur. C'est effrayant. Oh là là, c'est encore pire. On croit que c'est sa jambe. On m'en a raconté une bonne l'autre jour. On m'a demandé, c'était un général de carrière qui m'a dit « Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi on appelle les vieux généraux des poireaux ? » Ben c'est parce qu'ils ont les cheveux blancs et la queue verte. C'est joli. C'est joli. J'avais juré que je la dirais aux grosses têtes. On l'avait dit des académiciens français aussi. Mais ils sont bien habillés également. Oui, oui, académiciens. Mais c'est tout. Alors la deuxième citation émane de M. Meignan, de Niort, qui a dit « Au début avec ma femme, nous étions tellement timides que nous n'osions pas nous regarder. Le temps a passé et on ne peut plus se voir. » Vivant, mort ? Vivant. Il vient aux grosses têtes ? Il a dû venir la première année, mais on ne l'a plus vu depuis. Et qui va ? Un joli brin de plume, on ne peut pas dire que ça... Vivant ? Oui. Dormesson ? Non. Il est journaliste ? Non, pas du tout. Non, non. C'est un homme qui monte volontiers sur scène. Mais il a un joli brin de plume, néanmoins. Raymond De Vos ? Raymond De Vos. Bonne réponse de Jacques Valluc. Non, c'est drôle parce que je l'ai croisé il y a un quart d'heure. Je l'ai croisé sur les Champs-Élysées il y a un quart d'heure. C'est lui qui avait écrit cette chanson. Paulette, Paulette, si tu n'aimais pas les paupillettes, notre amour ne serait pas si beau. Ça, c'est Louis Stregot. Oui, mais tu n'as pas entendu la fin ? Si tu n'aimais pas les paupillettes, les paupillettes de Vos. Oui, mais voilà. Ah, bien, 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 bien. Absolument. Je peux raconter une histoire ? Oh, t'es là pour ça. T'es là pour deux choses, pour tes histoires et ton costume. C'est une femme qui est là dans un casino. Et bon, elle joue un peu, ça ne marche pas très bien. Puis tout d'un coup, elle voit arriver un type. Mais alors un type magnifique. Elle n'a jamais vu un type pareil. Chaque fois qu'il joue, il met un truc, ça marche. Il gagne à tout. Il gagne à la roulette, il gagne au baccarat. Il gagne partout, partout. Alors il est tellement fasciné, elle va le voir. Il dit, c'est moi, mais je peux peut-être vous demander comment vous appeler. Je m'appelle Bond. James Bond. Et vous ? Moi, je m'appelle Monde. Ray Monde. Question de Mme Leprieur. Où les Écossais placent-ils leur sporant ? Ça va être très dur. Devant les machins. Il n'est pas sur leur petit truc pour se protéger parce que c'est la... C'est en quelque sorte la troisième bourse. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. Voilà, disons-le. Alors, c'est un petit sac de cuir qui est sur le devant du... Du kilt. Du kilt. Du kilt. Oui. Elle a des poils dessus, d'ailleurs. C'est vraiment... Il y a des poils aussi. Ah, il y a des poils aussi. Oui, oui. C'est couvert de poils de chèvre. Mais ça doit leur protéger un peu du froid parce que comme ils ne se mettent pas de calabar... Ils ne mettent rien sous leur kilt ? Je vais vous faire ça. Il faut des jolies jambes. Ça, enfin, vous me direz. Je ne sais pas si en matière de jambes masculines, vous êtes très connaisseurs, hein, Jean-Robert Sabatier. Oh, bon... Ah, bon ? Ah, ben, c'est une vocation tardive, alors. Ah, tiens. Non, non, j'aime bien le corps humain. Oui, mais il vous le rend bien, hein. Question de M. Tabard. Où se trouve le zigoma dans le corps humain ? C'est ce qui fait rire. Ce qui fait rire. Il faut rigoler. Enfin, les muscles... C'est près du condyle, c'est ça ? Alors, attendez, quelqu'un a dit le muscle. C'est le creux ? Non. Le zigomatique... Le zigoma. Alors, le zigoma... C'est un nerf. C'est une glande. Non. C'est l'articulation ? Non. C'est l'os ? C'est l'os, mais pas au la... P, 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 Nathalie Simon. Les faussettes ? Les pommettes ? Les pommettes. C'est l'os de la pommette et, effectivement, le muscle zigomatique n'est pas loin. Bonne réponse de Francis Lalande. Là, vous chargez un peu, hein, avec un bandeau... J'essaie de faire quelque chose. Là, je suis avec... Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'ils font les mêmes pour hommes ? Oui, mais... Mais où vous habillez-vous ? Ben, je m'habille... Les compagnons d'Emmaüs ? Ben, je prends ce que je trouve. Ben, il faudrait chercher davantage. D'ailleurs, pour vos dons, on écrit ici via vous, Philippe. Oui, voilà. Voilà, pour vos dons de vêtements usagés. Pour les Lalanes dans le besoin. Voilà. Les chanteurs en détresse. Voilà, RTL, 22 rue Bagard, via Philippe Bouvard. Ça coûte un fric fou, un truc comme ça. Oui, c'est un moine chez Jean-Paul Gauthier. C'est iranien, c'est de la soie tissée, j'en suis très fier. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est vrai que Gauthier fait aussi la jupe pour hommes, mais bon, c'est pour réserver un petit milieu, hein. Ben, qu'est-ce que c'est ? Un petit milieu, vous appelez ça un petit milieu, vous ? C'est les gens qui se multiplient sans jamais se reproduire. C'est les générations spontanées, hein. Non, mais Gauthier fait des jolies choses, hein. Oui. Pour femmes. Moi, j'aime bien Gauthier, moi. C'est des belles choses. Malheureusement, il ne distingue pas bien entre les deux sexes. Ah, ben, attendez. Il commence. Si un jour je viens avec un costume trois pièces, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites dans ce déguisement. Madame Ledru, qu'est-ce qui est obligatoire pour la prière dans une synagogue et pas dans une église ? Un chapeau. Un chapeau. Non. Comment, non ? Alors, attendez, je vais dire. Qu'est-ce qui est obligatoire pour que commence la prière ? Il faut être dix, exactement. Ça s'appelle le mini-âme. Très bien. Alors que dans une église... C'est pas la peine d'être complet. Non. Non, pour une personne, il faut la même. Même sans personne, je crois. Et on ne peut pas ouvrir une synagogue si on n'est pas dix. Si on n'est pas dix, voilà. Pendant longtemps, la synagogue de Carpentras n'a pas fonctionné. Puis est arrivée l'arrivée des Juifs pieds noirs, des Séferanes. Donc, il y avait plus de dix familles et c'est reparti. C'est une bonne réponse de Francis Lalanne et un excellent commentaire de Robert Sabet. Il y a aussi la place des femmes dans la synagogue. Elles sont au-dessus, non ? Ça dépend. Ça dépend des synagogues. Elles sont séparées de toute façon. Mais dans certaines, elles sont au-dessus. Et il n'y a pas de chauffage. C'est pour ça qu'elles disent à leur mari, j'ai levé des vissons parce qu'elle est là. Les religions sont un peu machos aussi, hein ? Ah bah oui. Un peu beaucoup, oui. Il y a une jolie phrase dans le dernier bouquin de Séguéla. Et c'est une phrase de sa fille de neuf ans qu'il a mis en exergue d'un livre qui n'est pas trop macho mais un petit peu quand même. Et alors Lola Séguéla a dit « Les femmes auront le pouvoir quand elles pourront le balayer. » C'est joli. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est beau. Moi, le personnage que je joue tous les soirs milite pour le sacerdoce des femmes, par exemple. Eh bien, Père Lalanne, voici une... J'aurais mauvaise grâce à vous appeler mon fils. Oh oui. Vous auriez pu faire mieux. C'est une question de Mme Douchy. Pour qui, Jean Cocteau, écrivit-il « Le bel indifférent » ? Jean Marais ? Paul Meurice. Non. Picasso. C'est pas Paul Meurice qui a joué ça, bon. Si, il l'a écrit d'abord. Il l'a écrit en pensant à quelqu'un ? Édith Piaf. Pour Édith Piaf, qui l'a créé en 1940 au Bouff parisien, avec Paul Meurice. Mais c'est d'abord à l'intention d'Édith Piaf. Bonne réponse de Jacques Bellut. Applaudissements. Et il s'en mord le même jour. Cocteau et Piaf. Cocteau et Piaf. Cocteau et Piaf, oui. C'est d'ailleurs une façon de rater sa sortie. Jean XXIII aussi est mort le même jour, je crois. Non. 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 Là, vous l'avez su un peu plus tard, mais en fait, il avait dû mourir l'année d'avant. Jean XXIII. Non. Il y a eu un groupage, comme disent les déménageurs. Mais avec deux personnes. Et deux personnes connues, c'est déjà beaucoup. Le lendemain, il y en a un, je ne vous dis pas lequel, qui a fait de l'ombre à l'autre. Question de M. Rapin. Quel est le général de cavalerie qui a capturé à l'abordage la flotte hollandaise en 1795 ? Oh là là. Le général. De cavalerie. De cavalerie. Qu'est-ce qu'il faisait sur un bateau ? Un français. Un français. Alors, un français, oui, bien sûr. Qui d'ailleurs... Bon, il y avait un général de cavalerie parce que vous savez que la mer était gelée à cette époque-là. Donc, on a pu attaquer les bateaux. On mettait les chevaux sur le bateau ? Non. Est-ce que vous nous dites ça ? Où c'était ? C'était en Russie alors ? Non, non. Donc ça a gelé à ce point-là. C'était dans la flotte hollandaise. Et bon, il a fait très très froid. Et autour des bateaux, la glace s'avait prise. C'était un général français ? Un général français. Il y en a d'autres. Non, non, non. Un général dont on a parlé par ailleurs, mais pas en bien. Bernadotte a une très belle fin de carrière. Soubise. Non, non. Il était français ? Oui, il l'était il y a une minute quand je vous l'ai dit. Oui, oui, oui. Par exemple, on est naturalisés. Bon, pas en bien, pourquoi ? Parce qu'il a trahi ? Dumouriez. Alors, il a non seulement trahi, mais encore... Il a un boulevard ? Oh non, il risque pas d'avoir un boulevard. Il a voulu attenter à la vie de son empereur. Ah oui, le général... Cadoudal, non, c'est que... C'était pas malet, je vous le dis tout de suite. Oui. Il y a eu un complot d'un autre général. C'était un aristocrate ? Non. Non, non, non. Alors, il a été d'ailleurs, après cet attentat, il a été arrêté et je crois qu'il a été condamné à mort. C'est connu quand même, c'est pas le général Lallard. C'est pas le fèvre. Ça commence par un P, mais je m'arrêterai là. Le général. Oui, bah oui. Sur une question. Mais... Et ça finit... Par 1000 francs pour la personne qui va gagner. Pichgru, il l'a dit ! Bonne réponse de Robert Sabatier, c'était le général Pichgru. Oui, oui, c'est une marque de Bourgogne. Je fais pas Popi Popu, puis c'est venu. Pichgru. C'est un nom bizarre, hein ? C'est le nom de Pichgru. Un personnage de fait d'eau. Pichgru. Pichgru, oui. Alors, qu'est-ce que vous savez sur Pichgru, à part ça ? Bah, il a attaqué des bateaux qui étaient pris dans la glace. Oui, ça, je le savais pas. Ça se passait, en fait, ça se passait en Hollande. Oui, en 1781, je sais plus. Et l'eau était gelée, et alors il s'est pointé avec ses chevaux, et puis il a pris la flotte d'abordage. Il a pris la flotte sur la gueule, d'abord, parce qu'il pleuvait. Oui, oui, oui. Vous devriez, tous les deux, faire de la voyance, parce que c'est l'art de restituer aux clients ce qu'il vient de vous dire. Bien sûr. Et d'ailleurs, il s'appelait Pichgru, ce type. Oui, il a un nom très français qu'on pourrait mettre dans un roman. Mais Pichgru, j'ai Rue. Oui. Et je me rappelle d'ailleurs que... Enfin, direct d'art aurait pu écrire la vie de Pichgru, il aurait pu être... Non, pas Pichgru. Pichgru. Oui, Pichgru. C'est un très bon Bourgogne. Ah oui, oui, oui. Bon. Le moment de géographie de Madame Dagan, en 1964, quels sont les trois pays africains qui se sont associés pour former la Tanzanie ? Ah, alors, il y avait... Ah, alors là, la géographie. Alors, attendez. Vous n'avez pas l'air de voyager beaucoup dans ce point-là. Vous y allez, vous, en ce moment ? Non, mais, oui. C'est ce dont on parle en ce moment, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas. Le Ghana. Le Gabon. Le Ghana, je vais dire, tous les pays d'Afrique que je connais. Le Zimbabwe ? Le Zahir ? Non, non. La Tanzanie, la Tanzanie, c'est... C'est ce qu'il y a en Tanzanie, je ne sais pas, moi. Le Zimbabwe ? C'est pas le Zimbabwe, c'est... Alors, il y a, non pas le Zimbabwe, mais ça commence par un Z. Zahir ? Non. Je l'ai déjà dit. C'est un pays où l'homosexualité masculine constitue la principale industrie. Et est exercée, d'ailleurs, par des gens qui sont mariés, phares de famille. Le Zambi. Le Zambi, vous dites ? La Zambi. La Zambi, non. Et ça a rapport avec le nom, ce que vous venez de dire ? Non, pas tellement. Le Zambon. Ça évoquerait plutôt un jeu de dés. Le Zanzi. Le Zizak. Le Zanzibar. Le Zanzibar. Alors, il y a d'abord cette île. Bon, et après, ça commence par un quoi ? Non, attendez. C'est en Tanzanie, c'est en Sahel ? Et puis, alors, vous savez, on a formé le mot Tanzanie avec... Avec Zani. Et en prenant tous les mots ? Alors, on a déjà le Zanzibar. Le Zanzibar. Alors, le Tanganika. Le Zanzibar. Le Nigeria. Le Nigeria, non. Et puis, le dernier, ça, c'est moins évident. Le NIEMEN. Le NIEMEN. Le NIEMEN. Le NIEMEN. Le NIEMEN. Le NIEMEN. Qui est près du Tanganyika, mais pas très connu avant et n'ayant plus aucune chance de l'être aujourd'hui. Regardez-le. Le NINI. Non, ça commence pas par un N, alors, donc, on est tranquille. Ça commence par un P. Par un P. La Papouasie. La Papouasie, c'est un peu plus bas. Je m'en fiche, moi, je mélange. T'as raison. C'est grand, l'Afrique. C'est grand, l'Afrique. Il faut se lancer à la raison, il faut y aller. Oui, mais... Le Tanganyika, c'est très beau. Moi, je suggère, comme on va perdre, là, on va perdre simplement le pot. Ah non, on perdra 1 000 francs, parce que... Mais non, il faut diviser par trois. Non, non, si la réponse n'est pas complète, elle est réputée, ne pas se faire. Mais c'est le pot, le pot. Ah, on n'a pas eu de pot. Le pot de chambre. Voilà. Alors, Mme Dagan vient de remporter la timbale, vous l'avez entendu, d'ailleurs, sonner. On va l'applaudir, d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il faut le faire. Au lieu de toucher 333 francs, elle aura 1 000 francs, comme le règlement, vous pouvez voir. Donc, la Tanzanie a été formée par le Tanganyika, Zanzibar et Pemba. Oui, on n'en aurait pas de plus. Alors, ça, vous êtes comme moi, inconnus au bataillon jusqu'à présent. Jamais entendu même. Jamais. Pemba ? Oui. Si, il y avait les pêches Pemba, et c'est très nul ce que je viens de dire, ça, c'est même pas drôle. La question de M. Pontel, qu'est-ce qui met fin à la vente aux enchères, la fameuse vente annuelle des hospices de Beaune ? Les chandelles, quand elles s'éteignent. Exactement. C'est une vente aux chandelles. Une vente aux chandelles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors, on vend du vin, toujours là. Et d'ailleurs, c'est une vente importante, parce que très souvent, certains cours sont fixés à ce moment-là. Et lorsque s'éteint la dernière chandelle... On s'arrête là. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ça ? C'est une coutume. C'est une tradition. Oui. Mais il y a souvent des autres enchères comme ça. La vente aux enchères, aux chandelles, il y en a eu d'autres. Aux chandelles et à la pleine. Il y en a peu. Mais c'est une vente à des fins charitables. Oui. Ah, mais même des fois pour des appartements qui sont mis en saisie, etc., il y a des ventes aux chandelles. Mais c'est pas charitable. Non, du tout. Vente à la bougie, peut-être. Oui, à la bougie. Tandis que là, bon, c'est une tradition très ancienne. Question de Mme Dupuis. Qu'est-ce qu'un regard verron, V-A-I-R-O-N-E ? C'est vert et marron. C'est un regard... Bleu et marron. Oui, mais d'une façon... Marron avec du bleu. D'une façon plus générale. Un oeil bleu, un oeil... Voilà. De l'autre couleur. Les deux yeux différents. Des couleurs différentes, oui. Les deux yeux différents. Bonne réponse de Nathalie Simon et de Francis Lalande. Merci. Est-ce qu'elle l'a, verron ? Ah, ça, c'est fin. Non, mais je regardais vos yeux. Ils sont fort beaux, d'ailleurs. Mais ils sont presque verrons. Oui, oui, c'est la question que je posais. Ils sont presque... Ils sont glauques. Non, non, ils sont... Ah, glauques, c'est... Non, 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 c'est pas pareil. C'est vert tirant sur le bleu, un peu, non ? Oui, c'est vert couleur de marron. C'est marron tirant sur le dégueulasse. Mais ça ne veut pas dire, comme on le croit souvent, noyer... Non, non, elle a pas les yeux noyés, parce qu'elle est tout le temps en planche à voile. C'est les yeux glauques. En tout cas, elle en a deux. Elle l'a très bien. C'en est deux, en tout cas. Elle en a deux. Oui, moi aussi. Je m'en vente pas. C'est vrai que quand on la regarde, c'est le seul moment où on regrette que la radio ne soit pas de la télé. Oui. C'était un complément. C'est une déclaration. Oui, oui, mais c'est pour ça que je la fais en vous regardant, parce que sinon je suis timide. Oh, elle en a entendu d'autres. Oh, là, sûrement. Sûrement. Et comme ça, je vous plaide. C'est là qu'on regrette vraiment que ce soit de la radio. Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme histoire ? Il est timide. Oui. Heureusement. Qu'est-ce que le franc pacifique ? C'est le franc de Polynésie. C'est le CFP, oui, c'est Polynésie. Exactement. C'est la monnaie. A Tahiti. Polynésienne. A Tahiti, en Polynésie, en Polynésie. Bonne réponse collégiale mixte. Pour être exclu. Question de M. Hux. Ou quel nom est plus connu ? Suzanne Simonin. C'est pas Suzanne Valadon ? Ah, non. C'est une actrice ? Frédéric Dard ? Euh, non. Non, non, c'est un personnage... Contemporain ? Non, non, non. Littéraire, important, mais qu'on a pu apprécier il y a quelques années, parce qu'elle est devenue l'héroïne d'un film important. C'était un écrivain, vous m'avez dit ? Alors, c'est un personnage littéraire. Elle avait fait un salon littéraire ? Non, non, non. Parce qu'elle a épousé quelqu'un de... C'est pas Mme Stavisky, non ? Non, 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 non. Je pense qu'il faut plutôt chercher... Dans Balzac, non ? Au siècle des Lumières, et dans une oeuvre célèbre, d'un écrivain qui a préparé un peu la Révolution. Alors, dans Châteaubriand ? Dans França. Châteaubriand, hein ? Je sais pas, je m'en souviens. Un siècle des Lumières. Un siècle des Lumières. Il n'était pas encore allumé, hein ? Rousseau, Voltaire. Alors, on n'est pas loin. Diderot. Diderot. C'est la sœur de Diderot. Alors, c'est surtout quelle héroïne de Diderot ? Je m'en fous, je n'ai jamais eu Diderot. Alors, disons. Moi, je connaissais Diderot 38-39, parce que c'était le numéro de téléphone d'Apone, mais à part ça... C'est pas celle dont il parle. J'étais plus loin dans Diderot. C'est pas les ruines des bijoux indiscrets ? Non. C'est pas ça. Vous connaissez pas Diderot, Nathalie ? Royi, Diderot. Royi, Diderot, là. Je connais, si, je connais, mais ça veut pas dire que je connais toute... Ça a rapport avec l'encyclopédie ? Non, 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 c'est son œuvre romanesque. Qu'est-ce qu'il a écrit, Diderot ? Le paradoxe sur le comédien. C'est sans doute son livre le plus connu, hein ? Neveux drameaux... Si, Diderot va te coucher, c'est très bien. Ça évite le... Une femme méritante, mais qui avait beaucoup de problèmes. Le cinéma s'en est entarré. Ah, mais oui, là. Mais oui. L'art religieuse. L'art religieuse de Diderot. Bonne réponse de Robert Sabet. L'art religieuse. Heureusement qu'il est arrivé. Non seulement on a failli être marron, mais même chocolat. Attendez, qui c'est qui a fait l'art religieuse au cinéma ? Sœur. Rivette, non ? Ah, oui. Oui, ça fait un scandale à l'époque. Ça fait un scandale. Le député voulait l'interdire. Question de M. Lacauve. Compte en commun, Roger Garaudi, le commandant Cousteau et Maurice Béjar. Ils sont en date de naissance ? Ils sont à l'académie ? Non. Ben, non, il n'y en a qu'un à l'académie, hein ? C'est Cousteau ? Oui. Bon. Les autres, ils ne sont pas ? Non. Le monde du silence ? Ils plongent tous les trois. Ils font de la plongée profonde. Ce sont des hommes. Garaudi, il a été résistant. Oui. Ils sont militaires ? Et l'autre, c'est qui le troisième ? C'est une particularité physique ? Maurice Béjar, non, non. Maurice Béjar. C'est pas physique. C'est de la nationalité ? Non. L'origine ? C'est leur taille ? Non. Non, c'est pas physique. C'est leur fête de guerre ? Non. C'est professionnel ? Non. Ils ont été à la même école quand ils étaient petits ? Non. C'est leur prénom ? Je vais dire, ils ont la même femme. Non, ils n'ont pas la même femme. Ils ont été à la marine tous les trois ? Non. Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est... Ils habitent au même endroit ? Ils n'ont pas leur bac ? Je ne sais pas. Non, non. C'est une caractéristique commune qui leur est venue sur le tard, qui n'était pas d'origine. Ils militent pour la même chose ? On a été assez surpris, d'ailleurs, quand on l'a appris. Mais d'ailleurs, on ne l'a pas appris le même jour. Chacun a fait ce... Ils se sont convertis à une religion ? Ils sont bouddhistes ? Ils sont bouddhistes ? Non, bouddhistes. L'islam ? L'islam. L'islam, c'est ça. Ils se sont convertis à l'islam. Le commandant Cousteau est islamiste ? Tous les trois. Eh oui. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Bellutin et de Francis Salah. Je ne savais pas pour Cousteau ni pour machin. Je savais pour Béjar. Question de M. Marco. Par qui et quand fut fondée la Mecque ? Par Mohamed ? Par le Christ. Non. C'était 2000 ans avant le Christ. 2000 ans avant le Christ. Ah bah très bien. Salomon ? C'est pas l'ange Raphaël ? Alors, c'est pas l'ange Raphaël, non ? C'est Gabriel. Non. Il a tout fait, lui. Gabriel, on l'a vu plus tard avec Mohamed. Saint Michel ? Non, non. C'est un ange ? Oui, c'est pas un ange. Non, non, mais c'est un personnage qui est commun à plusieurs cultes, comme... Moïse ? Moïse ? C'est pas Moïse ? Hein ? Abraham ? C'est Abraham. Abraham. Abraham qui a fondé la Mecque. Bonne réponse de Francis Lalat. Monsieur Longuet, qui fut la seconde comtesse de Ségur, qui devint célèbre, mais sous un autre nom. C'est pas réel. Il y a la comtesse de Ségur née Rostopchine. C'était un nom de scène ? C'est pas Cécile Sorel. Et c'était, c'était non pas son nom de scène, mais c'était son nom de ville, car elle avait épousé un comte de Ségur et l'a fait carrière sur la scène sous le pseudonyme de Cécile Sorel. Bonne réponse de Robert Sabet. Vous l'avez connu, Robert ? Non, je l'ai pas connu et je le regrette encore. C'est une personne étrange. Oui, qui descendait les escaliers et elle a laissé une phrase célèbre, l'ai-je bien descendu ? Et il y a encore des gens qui disent ça sans savoir l'origine. Jean-Piercoff, d'ailleurs, chaque fois qu'il a fini une bouteille. Une bouteille de bourgogne. Je l'ai bien descendu. Moi, je croyais que c'était Mystériot qui avait dit ça. Oui, c'est attribué à Mystériot. C'est une histoire d'escalier. C'est Cécile Sorel qui a eu une carrière à facettes, puisqu'elle a d'abord été une meneuse de revue. Et ensuite, meneuse d'hommes. Et ensuite, et attendez, elle a été une tragédienne et elle a terminé sous la robe de bure, car elle était rentrée dans les ordres. Ah, je n'ai pas compris. Question de Mme Moreau. Quelle impression donne la technique de peinture appelée cinétisme optique ? Ah oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pris dans la vitesse. C'est-à-dire qu'on voit le mouvement, en fait. Exactement. On voit le mouvement dans la toile. C'est une impression de mouvement à condition que vous vous déplaciez devant le tableau. Et quel est l'inventeur du cinétisme ? Ah, je crois que ce n'est pas Vasarelli, non ? C'est Vasarelli. Bonne réponse de Francis Lalat. Ce genre de tableaux qui te mettent très mal à la tête au bout de quelques temps ? Il y a des trucs marrants des fois. Ça n'a rien à voir avec le cinétisme, mais il y a des tableaux extraordinaires où le portrait est tellement saisissant que lorsqu'on se déplace devant, on a l'impression que les yeux nous suivent. Ah, presque tous. Vous me sens bien songeurs, M. Sabatier. Vous avez un rendez-vous galant après ? Non, 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 pas du tout. Je réfléchissais à d'où fait. Je disais, comme tout cela est vrai, comme tout cela est juste. Vous avez l'air de prendre votre élan avant de sauter, là. Non, non, non. Non, mais c'est qu'après avoir bourré sa pipe, il l'attire. Non, non, j'admirais mes compagnons. Oh, moi j'adore ça, ça te fait rire. Alors, puisque la littérature vous inspire, cette question de M. Gamelon qui chante « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire ». Gavroche, oui. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Voltaire. Et moi, je le savais. C'est Gavroche. Et moi, je le savais. Alors, c'est une réponse que tout le monde connaissait, mais il a été très rapide. Francis Lalanne a été votre porte-parole. Absolument. C'est une puce. Ça se passe dans une puce de notre terroir, qui non seulement elle est laide comme un poux, mais en plus elle est lente. La puce qui est laide comme un poux, c'est très rare. Elle est lente. Ah, il y a une astuce là. Elle est lente. Non seulement elle est laide comme un poux, mais en plus elle est lente. Donc elle a énormément... Ah, c'est ça la chute de... Non, c'est pas ça la chute de l'histoire. Non, 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 c'était drôle. C'est un bon moment dans le préambule. C'est un préliminaire, quoi. Et alors tout d'un coup, elle va voir son père parce qu'elle a trouvé un poux. Elle a trouvé un poux. Elle va voir son père, elle dit, j'ai trouvé un poux. Et son père dit, je veux pas de ce poux. Ah, il m'en coûte. J'ai trouvé un poux qui veut de moi. Je veux pas de ce poux. Mais écoute, papa, j'ai trouvé un poux qui veut de moi. Je veux pas de ce poux. Pourquoi ? Je veux pas que Spoutnik... Oh là là ! C'était pour en arriver là, hein. Vous devriez l'inviter un peu plus souvent parce que là, tous les 6 ans, c'est un poil trop pour lui. Parce qu'il suit pas l'actualité pendant ce temps-là. J'écoute, j'écoute les grosses têtes. T'es encore efficace, hein ? Ah bah oui ! Question de Mme Tomzak. Quelle règle a défini le marquis de Queensbury ? La règle de la boxe. La boxe, et oui, c'est l'inventeur... La boxe anglaise. Anglaise, pas la française, bien sûr. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Jacques Balutin. La boxe taille. Et puis, on connaît aussi le marquis de Queensbury pour autre chose qui n'a rien à voir avec... Oscar Wilde. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a où ? Général de Gaulle fut-il appelé à témoigner à la demande du pape Paul VI ? Au moment des procès de crimes contre l'humanité, non ? Non. Paul VI, attendez voir, il a été témoigné où en Italie ? Quand on a parlé de Jeanne d'Arc, on a reparlé de Jeanne d'Arc, du procès de Jeanne d'Arc ? Non, mais on se rapproche un peu. C'est une sainte ? C'est une histoire de sainte ? Une histoire de... Bernadette, une fille qui a eu des visions ? Non, non. Ça concerne Jeanne d'Arc ? Non, mais enfin, on est un peu dans ce contexte-là. Le procès de Gilles Doré ? Non, 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 non. D'ailleurs, il faut s'entendre sur le sens qu'on donne au mot procès. C'est une controverse. C'est un procès en béatification. Exactement. Il y avait donc un procès en béatification et Paul VI a demandé à le général de Gaulle de témoigner. Alors, le général de Gaulle n'est pas venu témoigner, mais il s'est exprimé par... Sur Callot ? Par la voie diplomatique. Callot ? D'un résistant ou d'une résistante ? Non, 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 non. Quelqu'un qu'on se proposait de béatifier, qui l'a été, et que le général avait... Quelqu'un de français ? Le père Broquier. Approché et connu. Le père Broquier ? Non. Quelqu'un de français ? Non. Il n'était pas français. Polonais ? Non. Une femme ? Anglais ? Non. Américain ? Allemand ? Non. Bah alors... Elle était quoi ? Espagno ? Il se trouve que cette personne d'origine italienne avait vécu... assez longtemps à Paris. Et c'était un homme ? Un homme, oui. Un pape ? Un pape, oui. Bah le pape précédent. Alors, qui était ? Pi... Non, euh... Ah non, avant... Jean XXIII. Jean XXIII, exactement, qui avait été sous le nom de Roncalli, non, ça pari. Bonne réponse de Nathalie Simon, et merci à Robert Sabet. Et qui était un pape très sympathique, un truculent. Drôle. C'était celui qui était un peu ronc et mort empoisonné, c'est ça, qu'on a dit ? Ah non, 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 celui-là, il a régné que 33 jours. Qui, 23 ? C'était Jean-Paul Ier. 23 jours. Ah ouais. Il y a eu trois, il y a eu Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Jean-Paul Gautier, quoi. Et Jean-Paul K. Et lequel qui est mort 33 jours après ? Jean-Paul Ier. C'est le premier. Oui, oui. Et c'est pas lui qui avait été à Paris ? Non, c'est Jean XXIII. C'était Jean XXIII qui était non, c'est qu'on a vu, parce que c'était un très bon vivant et un homme très sympathique. Et pourquoi il a été béatifié ? Bah parce qu'il était formidable. Parce que ça lui fait pas de mal. Parce qu'il aimait, je sais pas quoi, il était bon vivant, alors on l'a béatifié, quoi. C'est parce que ça a été ensuite un bon pape. Un bon pape. D'ailleurs, qui propose les béatifications ? Bah le suivant, en se disant que lui, dans quelques années, il va peut-être faire pareil, tu vois. Je présente Philippe Bouvard, je demande au pape, ça vous dit ? Il y a une commission qui se réunit et qui dit oui, apte ou pas apte ? Ils ont une liste d'attente, comme la Légion d'honneur chez nous. Sur Air France, il y a une liste d'attente. Si des fois, t'es du voyage, paf, paf. Puis ils disent que s'ils ont béatifié, eux, quelques années après, paf, on pourrait peut-être se faire un machin. C'est long, ça marche pas tout le jour, faut affronter l'avocat du diable qui dit pique-pendre du candidat. Ah oui, c'est gonflé quand même. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, c'est bien d'être là quand même. C'est privé, c'est où ? C'est retransmis à la télé ? Ah non, c'est... De toute façon, on est toujours morts, donc peu importe. Oui, je s'en fous, lui, mais enfin, c'est fait plaisir à la famille. Je peux peut-être entendre des choses amusantes quand même. Question de Mme Varin. Quel phare haut de 325 mètres est visible en mer par temps clair à 130 kilomètres de distance ? En Europe ? Non. Celui de Gibraltar, non ? Non. Tu vois, Olivier, il aurait été là, il l'aurait trouvé tout de suite. Bien sûr, parce qu'il s'en sert, lui. Et encore que je ne suis pas sûr qu'il les voit toujours. Alors, non ? C'est pas sur le Cap Horn ? C'est au Canada ? Alaska ? Là-haut, par là-haut, par là-bas, par l'en bas ? C'est un cap ou c'est en pleine mer ? Ah ben c'est... Non, non, mais c'est pas celui d'en Robinson Crusoe. C'est le Cap Horn ? Non. C'est dans un bouquin ? Non, 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 non. Oui, il existe réellement. Le phare d'Alexandrie. Ça existe réellement. Le phare d'Alexandrie, non ? C'est en France, non ? Non, non, c'est pas en France. C'est en Europe. Bon, il faut trouver là. C'est un coin dangereux ? Non, pas spécialement. Bon, quel continent ? On va trouver le continent. À New York ? Oui. La statue de la liberté, non ? Alors le phare qui est juste à côté. Ah ben on approche. C'est un phare à yod ? Le phare ouest. Le phare qui est dans le... C'est un New York. C'est un phare ouest. Mais c'est parce que... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? New York, c'est ça ? T'as dit New York ? Oui, il a dit New York. C'est celui qui est en haut du World Trade Center ou de l'Empire State Building. Exactement. Bravo, Jacques. C'est accessoirement l'Empire State Building qui fait office de phare. Bravo, bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Robert Sabatelot. Question de M. Tabard. Qu'est-ce qui fut refusé par le Vatican après le décès de Jean-Paul Ier, le pape que nous évoquions tout à l'heure ? Oui, l'autopsie. Il y a eu des rumeurs qui ont couru sur un... D'assassinat, un empoisonnement. Un empoisonnement. Ah oui. Donc, le pouvoir temporel a demandé au pouvoir spirituel une autopsie. C'était refusé. Et ça a été refusé. Bonne réponse de Francis Lalanne. ...posé par M. Bonenfant. Quelle fut la particularité de l'élection de René Coty à la présidence de la République ? Ben, il y a eu un nombre de tours considérables. Il y a eu 13 tours de scrutin. 13 tours de scrutin. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi très universel. C'était les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Et il a fallu 6 jours. On en finissait. On l'a ramené à boire, à manger. Tous les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ah non, mais ils étaient... Ah, ils étaient très désirés. Non, c'était très curieux. Parce qu'en fait, moi j'ai assisté à ces 13 tours. C'était longuet. Et le 13ème, il n'y avait plus de candidat. Exactement. C'est le mec qui restait un petit peu, qui a duré dans le temps, qui a été élu. Non, pas du tout. Non, non. Personne n'y avait pensé jusque-là. Puis il y a quelqu'un qui a dit, dites donc, il y a un type formidable là, qui s'appelle René Coty. Il a été ministre une fois. Très honnête, très sympathique. Il a une famille formidable. Alors on l'a dit, bon, bah, on va lui donner un petit coup de chapeau. Puis le coup de chapeau, il s'est transformé en haute forme, parce qu'il a été élu. Et alors le soir, on a assisté dans les salles de rédaction à un spectacle incroyable. Quand la dépêche est tombée, personne ne savait qui c'est. Il n'y avait pas une photo. C'est pas concevable aujourd'hui. Incroyable. Vous étiez journaliste à l'époque ? Oui, déjà. De quel journal ? Le Figaro. Le Figaro, toujours. Oui, oui. Il est passé à l'humain, mais... Et donc c'est vous qui aviez couvert l'événement, Coty ? Rapidement. La journée, je couvrais l'événement, et le soir, c'était un peu différent. Et en plus, on ne pouvait pas rentrer à Paris, pourtant c'est pas loin, parce qu'il y avait tellement de brouillard. Quoi, vous étiez à Versailles, c'est ça ? Oui, j'étais complètement dans le brouillard. Et d'ailleurs, le petit fructin s'en est ressenti. Mais ça a été après un très bon président pendant 5 ans. Mme Champs et sa femme étaient délicieuses. Germaine, très bien. En fait, l'anagramme de Coty, c'est quoi ? Donc tout le monde a dû rester quoi ? C'est Tico. Tico, Tico, par-ci, on avait fait une chanson. Coty, 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 Tico, Tico, Tico. Coty, 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 qu'on reste quoi ? Coty, qu'on reste quoi ? Coty, qu'on reste quoi ? Il reste quoi ? Il reste René Coty. Coty, 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 Coty. Ils n'avaient pas d'importance dans ce temps-là, c'était sympa. Ils ouvraient les fêtes, tout ça, c'était... Oui, l'inauguration des chrysanthèmes. Oui, ils allaient à la voie agricole, ils allaient au commis, au machin, c'était gay. C'est un type qui veut recruter dans une section agricole pour diversifier un secteur industriel. Il dit, il faut que je recrute du personnel parmi les gens qui sont là. Alors, il y a un type qui arrive dans son bureau pour le recrutement du personnel. Alors, vous savez, ils font des exercices pour mesurer le quotient intellectuel des gens. Et il statue, alors le docteur est là, et il dessine un triangle. Le docteur de la tête. Voilà, et il dessine un triangle, il dit au type en face, il dit, alors, qu'est-ce que ça évoque, ce triangle, pour vous ? Ah ben, encore, là, ce triangle, ça me fait penser à la Marie quand je la prends, l'oeuvrette. Bien, bien, alors je vais changer de... Il dessine un carré, il dessine un carré, il dit, et ce carré, ça vous fait penser à quoi ? Ah ben, ce carré, ça me fait penser à la Grosse Germaine quand elle se fait couvrir par le gros taureau de la ferme qu'on a acheté hier. Oui, d'accord, il dessine un rond, il dit, le rond, ça vous fait penser à quoi ? Ben, le rond, là, ça me fait penser, comment dire, à la Grosse Lucienne, la cousine de mon frère Lucan, là, et des fois, on va tous les deux dans le pré, et puis voilà, et on s'envoie en l'air, et ça me fait penser à ça. Alors le type, il dit, bon, je crois qu'on ne va pas vous recruter, monsieur. Ah oui, pourquoi vous n'allez pas me recruter ? Écoutez, je crois que vous avez un problème sexuel évident, et je crois qu'on ne va pas vous recruter. Comment ça, j'ai un problème sexuel ? Enfin, écoutez, ça me paraît évident. Hé, oh, hé, doré, c'est quand même pour moi qui ai fait les dessins, hein ? Alors, un autre scrutin difficile, question de Mme Marie de Hardre. Qui déteint le record d'échec pour l'élection à l'Académie française ? Alors, je crois que c'était un poète. Non, non, c'est le mec qui est... Émile Zola. Émile Zola. Émile Zola. 24 fois. Et il n'est pas entré, hein ? Il n'est pas entré. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ils n'ont pas voulu. Non. Et pourquoi ? Bon, il était trop populiste, trop... Ah, et puis peut-être qu'il était aussi Dreyfusard et que ça ne faisait pas bien. Ah, il était Dreyfusard, bien sûr. Non, mais à l'époque, les Dreyfusards, on le payait cher. On le payait toujours cher, d'ailleurs. Sûrement. Question, Mme Fongarnand. Que signifie le terme « se fendre » ? Ben... C'est en esprime. Se fendre. Quand on se tend, on écarte les gens. Et à la fin de la... De l'envoi, je touche. Je touche. Oui, on se fend dans. Voilà. À la fin, j'enlève avec grâce mon feutre et je fais lentement l'abandon du long manteau qui me cale feutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Et je te préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Et on se fend. Voilà. Ben, belle réponse collégiale et... Excellente citation de Francis Lalanne. Madame Moreau, sous quel nom Maximiliane Béthune est-il... Le bourreau, non ? Non, non, c'était pas le bourreau. C'est pas le bourreau ? Maximiliane Béthune est-il passé à la postérité ? C'était un... Robespierre ? Non, en haut, bien avant. Ça a été un ministre important. Un ministre important. XVIe siècle ? Mettons le début du XVIIe, fin du XVIe. C'est pas le bourreau ? Ah ben non, pas encore. Contemporain de Ronsard ? Fin du XVe ? L'époque de la Saint-Barthélemy ? Fin du XVe, début du XVIe. Ah ! C'est pas grave. Ça a pas été le prévôt des marchands ? Non. C'est du temps de la Saint-Barthélemy par là ? Non. C'était pas un homme religieux ? Non, pas du tout. Un ministre du culte, un ministre du royaume. Ce serait pas M. Tzulli, non ? Oui, exactement. C'est Tzulli. Tzulli. Bonne réponse, très bonne réponse de Francis Lalame. Et alors pourquoi un nom différent ? Pourquoi un pseudonyme ? C'est pas un pseudonyme, j'imagine que... Ça doit être le nom d'un domaine qu'il avait. Voilà, il avait un nom à rallonge, il a pris le plus court, et puis voilà. Ah, j'ai choisi, oui. Moi, j'ai choisi Simon. Il se couche souvent, il disait, où il est Tzulli ? C'était un mec, il recevait coucher, c'était les rois fainéants déjà à l'époque. Et il a eu, d'ailleurs, comme lointain descendant, un homme de théâtre qui laissait toujours de l'argent sur son oreiller. Oui, il laissait. Il a de la mounet Sully, c'est... Qui n'est pas une mounet de singe, loin de là. C'est connu, vous, Robert Mounet Sully ? Sully, et Sully Prudhomme aussi. Prix Nobel ? Il a eu prix Nobel, oui. Vous vous souvenez de ses poèmes ? Oui, n'y touchez pas, il est brisé. Et puis ? Ah, et puis un petit livre que j'ai à la maison, qui est un livre de philosophie, qui s'intitule Que sais-je ? Puis des poèmes, des recueils de poèmes. Puis c'est pas terrible entre nous, ça méritait pas le prix Nobel. Non, enfin, c'était un des premiers, hein, aussi. Bah oui, il y a eu Mistral. Il y avait du Mistral, bah c'est normal. Non, Mistral, le poète. Tu sais, c'est un type qui gagnait tout le temps. Frédéric Mistral. C'est un Mistral gagnant, on l'appelait. Ça, c'est... Je me la suis faite pour moi, celle-là. Oui, oui. C'est dans une forme, si vous le saviez. Merci, merci. Question de M. Bonsergent. Qu'est-ce qui est fixé à 10 semaines en France, à 28 semaines en Angleterre, et jusqu'à 6 mois dans les États-Unis ? Le service militaire ? Non. Un congé parental ? Non. Le délai de viduité pour les remariages ? Non, mais on se rapproche quand même. Le délai qu'il faut pour pouvoir divorcer ? Non. Pour se remarier ? L'époque de deuil ? Non. Ça concerne le mariage ? Les fiançailles ? Non. Les bons ? Non. Ça concerne la reproduction ? Oui. Les congés maternités ? Non. Entre chaque enfant ? Non. Pour le dépôt... Non, pour l'assémination artificielle ? Universel ? Non. Pour le dépôt de sperme, il faut se dépêcher ? Non. Parce qu'il n'y a pas 10 jours, au bout de 6 mois, ça tourne un peu ? Ben, quoi, attendez, vous m'avez dit 6 mois. Ça vit, oui. Bon, ça concerne la reproduction ? Non. Non, pour aller donner le nom de l'enfant à la mairie ? Non. Ça concerne la reproduction ? Oui, la reproduction. Bon, il est né ou avant la naissance ? Un père pour déclarer son enfant ? Avant. Avant la naissance ? Pour déclarer son enfant ? Non. Bon, on ne le déclare pas avant la naissance. Non, c'est impossible. Ça concerne avant. Donc, c'est pendant la copulation ? Non. Tu as droit de tout faire. Juste avant, juste après ? Généralement, ce qui a trait à la reproduction, c'est plutôt après la copulation. Alors, il faut aller avertir que... C'est pour donner à la sécurité sociale ? Non. Dire qu'on est enceinte ? Vous voulez pas répéter la question ? Dire qu'on est enceinte après le décès du conjoint ? Non. Non, c'est le délai qui correspond à la... Ah non, 6 semaines, ben c'est ça. Le fait qu'on... 10. Qu'on considère qu'un mariage est blanc ou pas, non ? L'avortement ? Mais non, c'est quand on doit... L'avortement, c'est la durée légale... Pour l'IVG. Pendant laquelle on a le droit de faire un avortement. Exactement. La période durant laquelle on peut se faire aborder librement. Où est-ce que c'est ? 6 mois ? 10 semaines en France, 28 en Angleterre, 6 mois dans certains états américains. 6 mois ? 6 mois ? C'est un abandon. C'était une bonne réponse de Jacques Malutin et de Nathalie Simon et de Francis Lalanne et de tous ceux qui parleront plus fort que moi. Une question d'alpinisme de M. Défossé. Quel est le nom d'un corridor vertical étroit ? Une voie. Une crevasse. Non. Une cheminée ? Une cheminée. Bonne réponse de Francis Lalanne. Une cheminée. Et enfin, nous nous quitterons, et avec toujours quel regret, sur cette citation soumise par Mme Corroyer de Dieppe, qui a dit « Les médecins laissent mourir, les charlatans tuent. » Oh là là, on n'aimait pas les médecins. J'ai le remis. Un ministre de la Santé ? Non, c'est bien avant. C'est Molière, non ? Ah ben, c'est l'époque de Molière. Oui, on n'aimait pas les médecins à l'époque. Et c'est un homme qui nous a laissé une galerie de portraits. La Bruyère. C'est La Bruyère. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501